bon ça va tout le monde va bien vous faites régulièrement appel au père et vous l'écoutez ok oui on en a besoin ok oui mais c'est bien parce que c'est ça qui nous motive aussi dans les épreuves écouter le père ok ça va être une occasion de pratiquer et moi je me suis rendu compte je disais ça à Georges que très souvent on passe notre temps à dire ah oui mais alors par exemple un changement d'horaire ah oui mais alors on va se coucher plus tôt parce que ceci parce que cela on va mal dormir on va se lever tôt on va te fatiguer mais je dis sans arrêt mais c'est très souvent maintenant j'ai pris conscience au lieu de dire bon bah c'est comme ça on va se coucher quand on est fatigué on va se réveiller tout va se réguler et c'est fou le temps qu'on a passé hier ma fille on va se prendre la tête sur ah oui alors oui mais ils vont pas dormir ouais quoi il est négatif des choses quoi ouais surtout imaginez mais je dis mais qu'est-ce qu'on fait là comment dire quelque part se dire ça va être un problème c'est ça donc je vais m'inquiéter et par moi même je vais faire des plans sur la commerce mais surtout que là il n'y a pas grand chose à faire en fait si on fait appel après par exemple je dois téléphoner je demande l'aide divine et je n'ai pas à me dire ah oui mais il va me dire ci il va me dire ça non j'attends c'est là qu'on voit qu'on a comment dire besoin de renforcer le sentiment de Dieu en fait en soi quoi si on a vraiment ce sentiment fort bah du coup naturellement on ne s'inquiète plus on pense sur la comète on pense surtout à l'amour à Dieu plutôt qu'à Dieu nous soutient Dieu soutient tout le monde voilà c'est ça tout le monde est bien nourri bien logé on devient optimiste comme dit quand on rentre dans l'ambition on devient comme un petit enfant joyeux, optimiste donc il faut se dire que c'est ça notre but quelque part et effectivement dès qu'on se rend compte qu'on s'inquiète, qu'on grame et tout hop il faut arrêter c'est ça négativité aussi tout ça discipline quoi ouais j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'expérimenter aussi cet été en famille notamment quoi et de sentir vraiment ce truc là si je laisse mon esprit aller sur des pensées de critique je vais être mécontent et je vais avoir un prisme de perception critique et au contraire si je me réjouis ah la forêt c'est beau les trucs du coup je suis beaucoup plus détaché sur les trucs que si je focalise dessus sur ce qui m'énerve et on les joue différemment du coup voilà c'est qu'une habitude c'est qu'une habitude c'est fou et puis du coup pour changer d'habitude bon c'est très dur quoi il me semble aussi c'est utile de changer de croyance de se vraiment croire que Dieu est en nous et voilà il y a des solutions donc j'ai pas du tout besoin de m'inquiéter ni de m'énerver ni de Dieu va toujours m'aider alors je le vois pas je le sens tout petit peu j'imagine qu'il est là je crois je crois voir les conséquences à sa présence je vois qu'il répond à la prière un peu et tout mais si on se focalise vraiment là dessus sur dire non non mais il faut vraiment que j'arrête que je devienne un enfant de la lumière qui est de gentil toujours joyeux qui allège le coeur des gens autour de moi c'est vraiment changer de croyance c'est dire si je peux être ça moi des fois en méditation je m'imagine dans cet état-là pour juste revenir au thème de la semaine dernière c'est vraiment ça d'être créateur de sa vie selon nos pensées comment on envisage chaque moment c'est après on est vite entouré de ce qu'on a à s'aimer je sais pas je le constate constamment ça moi j'ai eu encore hier soir avec mes amis un défi parce que bon moi j'ai dit qu'il n'y a pas de victime depuis très longtemps et donc on m'a dit mais comment pourquoi tu dis ça l'autre frère t'avais dit ça et et donc je te retrouve la lecture d'aujourd'hui avec le thème qu'on n'est pas victime et voilà et voilà mais bon parfois c'est difficile parce qu'on me dit mais tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer et voilà quand on pense au massacre qu'il y a en Palestine en ce moment tous les massacres de guerre avec des enfants qui meurent c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'il n'y a pas de victime toujours c'est toujours pareil dans le cas de la Palestine c'est difficile de croire qu'on est créateur de sa vie parce que l'enfant qui se fait tuer ou le gars il est créateur de sa vie aussi le gars qui meurent il s'est dit on a du mal à comprendre comment il y a un grand envoyé spécial là où il filme les deux côtés il suive quelqu'un à Gaza il suive quelqu'un en misère qui s'inquiète de cette guerre donc tu vois ce gars là il a 30 ans tu te dis il est né dans Gaza toute sa vie il a connu ce truc là et là il s'inquiète comme il dit exactement dans l'article le message important du Christ tous les jours il se demande est-ce qu'il va pas mourir sous les bombes il se fait réveiller le matin parce que l'Israël a bombardé à 100 mètres donc ça a détruit un immeuble les gens sont morts à 100 mètres de chien tous les jours on se dit lui il a créé sa vie il est né dans un enfer et il va peut-être mourir dans un enfer alors qu'il consent il n'a rien fait le mec il est architecte je crois oui alors c'est vrai il n'y a pas de victime c'est vrai que c'est difficile à comprendre en soi et difficile à communiquer à des rôles mais ce qui compte c'est ce que toi tu crées c'est ce que moi je crée c'est ce que chacun crée parce que tu crées pour toi pleinement ta vie ça oui mais en créant pleinement ta vie tu co-crées dans la conscience collective moi je l'expliquerai comme ça oui donc plus tu te crées une belle vie et plus tu sèmes des belles graines d'abord pour toi mais ça rejoint c'est aussi quelque part par amour pour les autres ça se rejoint ça rejoint la création commune quand même donc si tout le monde cherchait à atteindre le royaume déçu en soi il n'y aurait plus d'ouragan et de des pompettes pourquoi nous on est là à manger des figues et pourquoi on n'est pas à Gaza en train de se faire bombarder qu'est-ce qui fait qu'eux ils sont là-bas et pas nous après voilà c'est le karma c'est les vies d'avant c'est je pense que c'est plus ça vous dit c'est vrai que quand tu dis personne est victime c'est un peu dur c'est un peu dur à entendre mais c'est vraiment la réalité apparemment oui parce que si on croit au karma et aux vies antérieures ça peut venir de plus loin notre vie c'est la seule explication oui voilà un bébé de 6 mois ou d'un an ou deux ans qui se fait caté par une ronde il n'a rien fait à part manger et dormir dans cette nouvelle vie il n'a rien fait peut-être que dans une vie voilà si vraiment il n'y a pas de victime ça veut dire forcément qu'il y a une cause d'avant avant cette vie là où il était bubé il n'a rien fait mais ouais c'est vrai que c'est trop bon cet aspect de victime enfin à travers tous les événements du monde parce que c'est en cheveté la conscience collective la conscience individuelle comme vous avez bien dit c'est difficile de faire la part des choses donc on va lire l'article Y a-t-il vraiment un Dieu ? pour continuer un petit peu à voir cette nécessité d'écouter le Père et de demander au Père et toujours cette même dichotomie soit faire par soi-même soit faire avec le Père Donc y a-t-il vraiment un Dieu ? Je suis revenu vous parler dans un langage familier pour aborder différents problèmes auxquels les gens doivent faire face sur Terre Je fais cela à travers l'esprit de ma porte-parole car ceux qui ont vraiment embrassé la vérité contenue dans mes lettres et qui essaient de gouverner leur vie quotidienne avec cette profonde compréhension des secrets de la création ont finalement trouvé un grand soulagement de leurs anciens fardeaux Ils ont découvert avec joie que l'humanité n'est pas née pour être victime des circonstances Ils ont trouvé qu'ils ont un moyen réel et fiable de surmonter les difficultés ou de supporter les revers avec force intérieure et même avec bonheur Quel est ce moyen ? C'est la source de tout être Non un Dieu du genre de Jehova décrit dans la Bible mais la lumière universelle de l'être qui est expérimentée par les vrais mystiques Avec le temps qui passe les gens qui ont un désir de plonger plus profondément dans la vérité spirituelle et non la religion découvriront qu'ils ont une attitude naturelle pour le mysticisme Quand cela arrivera de telles personnes ne demanderont plus Y a-t-il vraiment un Dieu ? Mais ils sauront au-delà de tout doute qu'il y a une cause première universelle aux sources universelles de l'être extraordinairement puissante à partir de quoi toutes choses ont tiré leur forme individualisée Dans la magnifique énergie de conscience de laquelle toutes choses vivantes et inanimées sont soutenues et maintenues pendant leur vie terrestre et encore après Pouvez-vous saisir combien il est merveilleusement réjouissant et glorieusement excitant de découvrir que vous n'êtes pas vraiment une âme opprimée une victime des circonstances née pour être coincée dans l'ornière dans laquelle vous êtes née ou dans le ravin dans lequel vous êtes tombée dans les années suivantes ? Pouvez-vous comprendre combien il est enthousiasmant d'arriver à la réalisation pleine et claire que cette énergie de conscience universelle a été érange pendant toutes ces années entretenant secrètement et tranquillement la croissance la nutrition la guérison et la protection contre les germes assurant le remplacement des cellules mourantes donnant de la force supplémentaire aux muscles et aux tendons quand cela leur a été demandé par un effort supplémentaire Toutes ces activités merveilleuses à l'intérieur de vos corps ont eu lieu sans aucune aide de votre part Pouvez-vous voir que vous êtes soutenu jour et demi par ce que vous ne connaissez pas ? Le fait que nous sommes nous avons la libre la conscience libre la volonté libre Le libre arrive Oui, voilà fait que comment dirais-je on peut passer à travers de cette vie on peut réagir dans le sens contraire de la vie mais ça vient de notre méconnaissance de cette vie Et puisqu'on a ce pouvoir entre guillemets on est obligé aussi entre guillemets d'imprunter cette voie de se purifier etc. pour connaître vraiment parce que nous sommes comme dit à Marseille Marseille est trop puissant nous sommes trop puissants Et voilà comme disait Eric derrière ça il y a une responsabilité qu'on doit inculquer comprendre etc. Et oui c'est qu'on a complètement on ne perçoit plus du tout ce pouvoir créateur en nous et donc on l'utilise de façon inconsciente et désordonnée Oui Alors que peut-être voilà nos cellules qui perçoivent Dieu beaucoup plus que nous suivent complètement les directives divines en gros sans créer de chaos ni de maladie et comme les oiseaux suivent leur propre instinct pour migrer construire leur vie et subvenir aux besoins de leurs petits Mais les animaux ont un égo quand même aussi parce que par exemple il y a des genre il y a de la jalousie il y a des choses Oui ils sont en contact il me semble vu ce qu'il en dit qu'ils partagent cette conscience d'amour dans l'existence que du coup ils sont un peu plus en contact avec le divin parce qu'ils n'ont pas un mental très développé comme nous et donc ils se créent moins n'importe quoi que notre propre mental et se purifier c'est aussi se déconditionner de toutes les fausses croyances mais oui mais oui parce que là tu vois cette croyance cette perception par les mystiques de cette présence divine c'est une autre croyance que de dire je suis une victime de l'existence et il fait froid dehors et les gens sont méchants c'est vraiment croire et savoir qu'il y a une grande source qui donne tout et donc je n'aurai plus jamais froid je ne serai plus jamais attaqué donc c'est vrai cette question de la croyance aussi c'est très important mais oui parce que ça ne se passe que si cette croyance est suffisamment forte le doute là il le dit je le dis tout le temps d'ailleurs le doute il le dit encore aujourd'hui un moment ça annule tout dommage il faut vraiment se contrôler parce que c'est difficile de ne pas jamais dans le doute c'est difficile il faudrait pas être certain dans la présence de Dieu dans son existence et dans sa présence partout du fait qu'il réponde à la prière qu'on peut le capter et qu'on peut rester dans ses pensées élevées on va continuer pouvez-vous voir que vous êtes soutenus un jour et demi par ceux que vous ne connaissez pas les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités mais ils ne peuvent pas commencer à expliquer quelle immense impulsion de l'être les met en action je peux vous le dire parce que j'ai reçu l'illumination complète sur terre et parce que j'ai ascensionné à travers les divers niveaux de lumière jusqu'à arriver à la limite même de l'équilibre éternel dans lequel notre cause première commune la source de tout être réside dans un vide d'immobilité et de silence je connais la vraie nature de notre cause première car je suis moi-même une individualisation presque parfaite de cela vous et moi qui suis le Christ ascensionné jadis connu sur terre sous le nom de Jésus nous sommes tous deux venus de la même source que j'ai appelé le Père parce que après l'illumination j'ai réalisé que cela était le vrai Père-Mère de toute la création les parents humains sont seulement les véhicules de la création à travers lesquels œuvre la source de l'être faites-moi confiance car je sais au-delà de tout doute et je vous dis sincèrement alors que vos parents humains peuvent vous décevoir si vous suivez ma voie la voie du Christ vous trouverez finalement que le Père est une source infaillible d'approvisionnement de guérison de guidance de présentation d'occasions inattendues d'inspiration et de joie où que vous puissiez être sur terre quels que soient les ennuis que vous ayez quel que soit le mépris que vous rencontrez quel que soit le manque d'argent qui vous taraude directement en vous autour et au-dessus de vous vous avez le moyen spirituel auquel faire appel de tout votre cœur et votre esprit et la réponse viendra certainement si vous ne doutez pas merci vous ne m'adjetez pas il a un caractère gras c'est de ça vraiment qu'il faut se persuader c'est le père-mère parfait de toute la création auquel on peut faire appel il est toujours là toujours partout il répond si nous on ne doute pas c'est-à-dire si on ne bloque pas son activité avec nos pensées moi ça m'avait frappé quand même les premières fois où j'ai lu ce genre de choses me dire en fait la volonté du père cède devant ma volonté si je doute de la bonté de la vie et que je crains les agressions du monde alors que le père a la satisfaction des besoins ma pensée va créer une agression alors que le père veut juste que tout se passe dans en fait ah oui parce qu'on a les bras libre-arbitre sinon il ne doit pas dire que ça prend le pas sur la pensée du père en fait ma pensée oui parce que sinon il n'y aurait pas de libre-arbitre c'est comme ça qu'il donne le libre-arbitre c'est ça que tu veux de faire des bêtises et de penser après c'est créateur le but de la création c'est quand même ça c'est de nous permettre d'expérimenter avec nos pensées libres donc c'est pas que des bêtises en fait on le crée dans la matière on canalise des idées divines on le crée dans la matière en tout cas l'idée c'est ne doutez pas renforcez votre foi soyez certain de cette présence de Dieu en vous faites-y appel écoutez-le calmez votre esprit mettez-le dans le silence et l'immobilité comme il va le dire donc je continue pour que vous puissiez être sur terre quels que soient les ennuis que vous ayez quel que soit le mépris que vous rencontrez quel que soit le manque d'argent qui vous taraude directement en vous autour et au-dessus de vous vous avez le moyen spirituel auquel faire appel de tout votre cœur et votre esprit et la réponse viendra certainement si vous ne doutez pas beaucoup de gens seront en désaccord avec cette déclaration et sans moqueur mais il est également vrai qu'ils ont vécu dans un état d'incrédulité ceux qui ont choisi de suivre minute par minute ma voix la voix du Christ seront d'accord avec mes paroles car ils auront appris à méditer correctement en calmant leur esprit en expérimentant un peu de l'immobilité et du silence du vide et de l'équilibre universel la source même de la création et en puisant ainsi à la source de toute créativité et perfection ne laisser personne oser condamner ou critiquer ces paroles jusqu'à ce qu'ils aient eux aussi réussi à calmer leurs esprits bavards et qu'ils soient entrés dans le silence après une telle expérience aucun esprit humain ne peut résister à l'appel du divin à rechercher son qui lui a donné la vie et là il l'a vu jusqu'à l'âge adulte donc c'est une petite remarque pour moi au début ça semblait contre-intuitif d'atteindre le silence mental une vie mentale pour obtenir de l'inspiration et de la créativité oui et là on est dans dans la façon de méditer parce que c'est pas enfin comment correctement méditer est-ce que c'est vraiment faire le vide et compléter c'est difficile ça c'est difficile mais j'ai clairement nous avons appris à méditer correctement en calmant leur esprit en expérimentant un peu de l'immobilité et du silence du vide et de l'équilibre universel le vide mental ça veut dire ne penser à rien ben oui être complètement calme comme il dit comme quand on s'endort on devient tout ramillis on pense à plus rien et on se centre on centre le regard sur l'île du fond et on réussit et tout cet état là en fait il nous met en résonance avec Dieu c'est seulement là que quand nous on lui laisse la possibilité de venir qu'il peut venir parce que si on bloque avec nos pensées tout le temps il ne peut pas il ne peut pas venir c'est nous qui allumons mais c'est quand il n'y a plus rien la porte est ouverte en fait et là il peut venir et nous inspirer et nous envoyer les solutions etc et donc c'est radicamment différent de je m'inquiète par moi-même et je réfléchis c'est pour ça que faire ça le soir et remettre tout le soir juste avant de dormir c'est le matin si vous levez le matin méditer un petit moment et expérimenter ce vide et ce silence pour être rempli de la confiance divine c'est vraiment c'est vraiment bien alors si consultez la lettre 1 pour découvrir ce que j'ai appris à travers l'illumination totale dans le désert de Palestine lorsque vous aurez complètement absorbé l'entière vérité concernant l'existence et que vous commencerez à essayer de mettre cette connaissance en action quotidiennement comme je l'ai fait vous aussi vous trouverez que des miracles se produisent et d'autant plus rapidement que vous absorbez et pratiquez plus profondément et plus pleinement les vérités éternelles pour comprendre pleinement votre source et votre relation à cela lisez les lettres 5 et 6 lisez-les encore et encore pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la matière solide mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être et encore dans cet article on a quand même un bon résumé tout le message des lettres du Christ donc le premier point on va se rendre compte qu'on a un moyen en nous un moyen spirituel de faire face à tous les revers avec force intérieure et même avec bodeur prendre bien conscience de ça voir qu'il est partout à l'oeuvre autour de nous au dessus de nous on peut y faire appel en permanence si on ne doute pas et en fait c'est quand même un appel à connaître le père pouvez-vous voir que vous êtes soutenus jour et nuit par ceux que vous ne connaissez pas c'est honteux on bénéficie de la source de l'être qui nous donne tout on la méprise on ne la connait pas c'est quand même un scandale le dernier petit paragraphe il enfonce encore beaucoup lisez les lettres 5 et 6 encore et encore pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la matière solide c'est aussi pour se changer cette croyance là c'est comme si c'est un point qui revient plusieurs fois on dit c'est votre obstacle à l'illumination de croire que la matière est solide il ne faut rien surmonter nos sens dire bon je sais cette pince elle est solide mais en fait elle n'est pas solide mais si elle n'est pas solide il faut en général il faut quand même remplacer par quelque chose c'est-à-dire c'est quoi c'est plein de choses qui peuvent s'ambuliner dans autre chose c'est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être des impulsions électromagnétiques c'est-à-dire qu'éventuellement cette âme on pourrait la transformer en autre chose voilà en fait c'est comme c'est comme de l'eau c'est comme de l'eau qui reste en place mais qui bouillonne un peu comme ça mais qui n'est pas stable qui n'est pas fixe oui mais puisque de toute façon Jésus il l'a fait il y a d'autres prophètes qui l'ont fait avant la multiplication et tout ça donc intellectuellement on sait que ça marche mais nous est-ce qu'André va le croire au niveau basique il y a quelque chose qui peut un peu aider à accéder à ça c'est à comprendre ça c'est le fait que si on prend de l'eau on la fait bouillir elle se transforme en vapeur et donc ce n'est plus de l'eau donc il y a une modification de la matière déjà et inversement on la fait refroidir et ça devient de la glace et ça devient encore plus rigide et plus solide en quelque sorte donc voilà c'est une modification alors que ça c'est basique mais n'empêche ça peut aider à comprendre que rien n'est solide puisque tout peut se transformer ça peut changer c'est vrai ça pourrait s'amener à la matière et pourtant c'est toujours la même eau et c'est toujours la même eau c'est toujours la même eau c'est toujours la même eau c'est les mêmes atomes mais même eau pour se rendre compte oui la conscience éternelle et les impulsions primordiales de l'être c'est pareil c'est la même eau qui devient visible qui devient perceptive avec les pensées les émotions et puis après qui devient perceptible avec les objets voilà qui congèle sous forme d'objets et donc nous on peut avec notre conscience universelle liquide qui est encore vraiment matérielle on peut matérialiser les trucs et influencer tout ce qui est autour il y a plein de gens qui on a encore les guérisseurs philippins qui arrivent à rentrer à faire des opérations oui il y a des choses qui sont extraordinaires même au niveau dans la prière ils sont tout le temps dans la prière bon après ils doivent être au delà dans le spirituel ils sont dans le plan d'existence ils rentrent dans le deuxième plan de l'existence c'est ce qu'ils disent d'ailleurs quand on leur demande comment vous arrivez à faire ça ils disent on conceptualise la guérison dans le plan spirituel et on fait descendre la guérison dans le plan matériel oui ah bah j'ai ça chier pourquoi on fait pas donc ils disent on conceptualise dans le monde de l'esprit pour le plan spirituel et on fait descendre ce truc là dans la matière on voit la personne guérie ce que Jésus a fait toute sa vie c'est ça tu vois tu es tellement persuadé que la personne est guérie que tu t'attends à ce que ça soit réel dans le monde physique donc nous voilà il faudrait être tellement certain que Dieu est partout que ça peut marcher que ça marche que ça marche et qu'on peut le faire en commençant de façon incrémentale petit par petit petit par petit peu en tout cas nous pour nous-mêmes c'est ça c'est se dire moi je crois là je choisis de suivre minute par minute la voix du Christ j'ai fait appel à Dieu j'arrête de m'inquiéter parce que l'heure d'hiver va arriver c'est ça non allez j'arrête je suis la voix du Christ maintenant je me persuade que Dieu m'aide me soutient et peut répondre à toutes mes demandes d'amour donc après l'appel c'est aussi d'exprimer le divin on va passer une prochaine fois sur ça à exprimer Dieu c'est ça pour l'ampleur de la tâche qui nous attend bon encore une fois tous ces points ça se fait en parallèle percevoir le divin demander au divin exprimer Dieu c'est des points qui se font parler mais c'est vrai que avoir cette croyance là se dire bon ben je vais participer je vais aider à établir le royaume des cieux sur terre donc je m'y mets sérieusement j'arrête d'être en indulgence avec moi-même en me disant bon c'est normal je critique il faut vraiment que j'arrête tout le temps de critiquer tout le temps je ne critique plus jamais puis voilà il faut que j'arrête de faire par moi-même il faut vraiment que je demande à Dieu tout le temps même pour faire la laisselle même pour aller là-bas oui et puis remercier 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 remplacer tous nos soucis par des remerciements par des petites choses ça ça peut être et c'est merveilleux sur les trucs positifs comme on disait au début de dire si je laisse aller mes pensées vers des critiques ou vers vous donc il faut que je m'émerveille des sensations de la création tout ce que je peux faire encore que je sois plein de gratitude pour le royaume et après en se forçant à croire que tout ça n'est pas solide c'est matériel mais en fait c'est comme l'électromagnétisme qui répond à l'inconscience comme disait Eric tout à l'heure on influence notre environnement aussi on participe à créer notre environnement donc c'est bien de se responsabiliser à ce niveau-là tout est sensible à mes pensées les plantes même ceux qui ont les mains vertes même les plantes qui même elles réagissent à la musique je crois enfin vraiment c'est c'est pour ça il y a quelques semaines j'avais envoyé un passage de Dostoyevsky où il part à un moment il y a un passage qui est très très bon où il dit vous pourriez passer dans la rue de mauvaise humeur et un peu grincheux et vous serez complètement inconscient de la mauvaise graine que vous avez plantée dans le cœur d'un enfant sans défense qui va vous voir comme ça et ça va faire germer peut-être en lui cette graine de mauvaise humeur et de colère tu dis il faut être un exemple en permanence de joie d'amour il est très très beau ce passage mon petit cœur sans défense d'enfant qui voit quelqu'un en colère passer et du coup ça va mettre de la colère en lui et après ça va peut-être se développer tu dis on a vraiment une responsabilité de permanence de la colère de la colère Sous-titrage FR ?